salam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu dans cette vidéo nous allons parler de la peau et des facias mais j'ai jugé nécessaire de parler d'abord d'un peu d'histologie notamment des du tissu conjonctif de l'épithélium de la matrice extracellulaire avant d'entrer temps dans les détails de la peau etc pour que vous puissiez me suivre surtout si vous n'avez jamais vu ça donc à peu près partout dans le corps là par exemple ça ressemble un peu à 2 de l'épithélium qu'on retrouve dans les branches donc là donc là ce que je veux que vous reteniez c'est cette structure là donc là donc imaginez qu'ici c'est la lumière par exemple attendez donc là imaginez qu'on est entré par votre bouche qu'on est descendu à travers le larynx qu'on est passé par la trachée qui est ici et puis on est entré dans les poumons ou bien arrêtons nous juste ici au niveau de cette branche donc là on a deux branches on va entrer dans cette branche donc si si on fait une coupe si on fait une coupe de cette branche on aura quelque chose comme ça voilà donc imaginez que là c'est 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 un petit cube qu'on a découpé de la moitié de cette branche donc c'est ici qu'il y a le vide donc ce qu'on appelle la lumière et puis là on va retrouver un épithélium n'est ce pas sous cet épithélium il n'y a pas de vaisseau dedans comme vous l'avez remarqué par contre les vaisseaux ils se trouvent en dessous et ce qu'il ya en dessous on l'appelle le tissu conjonctif n'est ce pas tout ça c'est du tissu conjonctif on va retrouver on va y retrouver de la matrice extracellulaire donc toutes ces protéines que ce que vous voyez chaque chose ça sert à quelque chose mais bon et puis il ya des cellules voilà donc vous voyez différentes cellules éparpillées un peu partout donc cette matrice extracellulaire plus ces cellules ça donne ce qu'on appelle le tissu conjonctif qui est tout ce cube là et au dessus il ya l'épithélium et ce tissu conjonctif va nourrir cet épithélium et va lui fournir différentes choses donc il faut savoir que vous allez retrouver des choses plus ou moins semblables à cette structure d'épithélium sur un tissu conjonctif dans tout le corps sauf que la forme de cet épithélium va varier parfois même on va l'appeler l'endothélium s'il s'agit de s'il se trouve dans les vaisseaux et puis ce tissu conjonctif va varier va varier selon les besoins de cet épithélium donc à présent revenons à notre peau la peau contrairement à ce qu'on pourrait imaginer contrairement à notre conception de l'organe la peau est un organe c'est même l'organe le plus le plus grand du corps donc on va voir ces différentes couches donc imaginez qu'on a découpé un petit cube ici à partir de la peau de ce bébé et on va l'avoir au microscope voilà donc donc l'épiderme c'est cette couche là qui est la plus externe donc là c'est l'air ou votre peau elle est en contact avec l'air donc là c'est la partie la plus externe ça s'appelle l'épiderme on appelle son épithélium stratifié esquameux parce qu'il est ou parce qu'il est aplati il est avasculaire il n'y a pas de vaisseaux dedans comme vous le voyez les vaisseaux ils sont plutôt ici et on va voir c'est quoi et ce sont l'épaisseur elle varie selon les besoins selon les besoins donc selon la localisation dans le corps on aura des épidermes de taille différente le terme quant à lui c'est cette couche ici et c'est un tissu qui est dense c'est un tissu conjonctif dense et vasculaire donc il contient les vaisseaux et donc c'est lui qui joue le rôle du donc du tissu conjonctif maintenant à quoi vraiment sert cette peau la peau elle a beaucoup de rôles qui sont très très importants déjà ça sert comme une barrière mécanique vous imaginez bien qu'avant que quelque chose ne pénètre vers les vaisseaux et puisse éventuellement passer dans les vaisseaux il faut qu'elle passe tout ça donc c'est une couche qui est résistante et ça protège ça protège contre les bactéries qui sont mauvaises pour nous ça ça protège contre plusieurs choses mais aussi c'est une barrière imperméable donc vous imaginez bien que sans cette barrière il y aurait pas bas n'importe quoi pourrait passer dans votre sang etc ce qui serait assez grave parfois c'est un organe sensitif d'ailleurs il ya plusieurs sensibilités qui sont ressentis par la peau notamment la sensibilité thermo algique thermo donc chaleur algique c'est pour douleur la sensibilité tactile protopathique et tactile épicritique donc en gros c'est quand on vous touche vous vous pouvez distinguer ce que c'est ainsi que d'autres sensibilités pas que ça c'est aussi un organe qui participe dans la thermo régulation c'est à dire que quand vous avez chaud votre corps va va et votre peau va évaporer de l'eau pour que vous puissiez vous refroidir notamment via la sudation mais en plus si jamais quelque chose arrive à pénétrer cette couche qui est ici elle va elle va faire face à l'immunité à l'immunité de la peau donc qui est la défense de la peau ce qui ce qui va générer toute une réponse dit inflammatoire et à viser de détruire cet élément intrus qui s'est faufilé à travers la peau à présent nous allons parler du fascia le fascia je vous préviens dès maintenant c'est ces deux couches qui sont ici et on va en parler plus en détail donc le fascia est un tissu conjonctif contenant des quantités variables de graisse voilà vous voyez la graisse qui est en jaune l'autre nom du fascia c'est le tissu sous-cutané donc c'est quoi le rôle des deux ces deux sont de ce fascia et je vous préviens dès maintenant il se trouve dans à peu près tout le corps donc ces rôles sont de séparer de supporter et d'interconnecter les organes et les structures en permettant le mouvement de l'un par rapport à l'autre notamment ici par exemple on peut la peau glisser facilement mais c'est en partie grâce à ce tissu sous-cutané qui lui permettra de glisser puis de retourner mais aussi et ce tissu sous-cutané permet le passage de vaisseaux donc comme vous le voyez ici le en rouge c'est les artères en bleu c'est les vins et de nerfs notamment ce petit nerf qui est jaune voilà c'est lui qui va nous permettre d'ailleurs la sensibilité entre autres il ya en général deux catégories de fascia d'ailleurs vous avez probablement remarqué qu'il y avait deux couches voilà la première et voilà la deuxième donc celui là c'est le fascia superficiel et celui là c'est le fascia profond le fascia superficiel se trouve juste en dessous et est attaché au derme donc vous voyez le fascia superficiel et là il ya le derme et c'est fait de tissu conjonctif lâche c'est à dire qu'il n'est pas qui n'est pas dense et contient généralement une quantité qui est grande de graisse donc là juste pour info et il y en a qui appellent le tissu sous-cutané ils le font correspondre aux deux fascia superficiel et profond et y en a qui disent qu'en quoi le fascia superficiel c'est le tissu sous-cutané et le fascia profond bas c'est le fascia profond on retourne à nos moutons on l'a déjà dit le fascia fascia superficiel permet le mouvement de la peau sur les parties profondes de notre corps il sert de conduit aux vaisseaux et aux nerfs qui traversent qui c'est à dire qui ont pour but d'arriver à la peau ou bien qui viennent de la peau et qui partent vers le système nerveux et ça sert d'énergie notamment de graisse ce qu'il ya de la graisse qu'on peut utiliser en cas de besoin maintenant nous allons parler de ce fascia qui est profond le fascia profond c'est ça consiste en un tissu qui est dense et est organisé un tissu conjonctif donc c'est organisé donc la partie superficielle la partie superficielle du fascia profond est attachée à la partie profonde à la couche profonde du fascia superficielle et forme une couche fibreuse qui couvre la plupart des des parties profondes de l'homme de notre corps donc ce ce fascia profond va donner des prolongements vers l'intérieur donc quand il va se prolonger à l'intérieur qu'est ce qu'il pense qu'on retrouve ici on retrouve des muscles n'est ce pas et donc ce fascia profond va séparer des muscles et va entourer notamment des muscles mais aussi des groupes de vaisseaux et de nerfs voilà comme ici donc le notre fascia profond il est ici mais ici il va donner des prolongements qui sont qui sont intermusculaires donc on les appelle des sept hommes intermusculaires voilà il y en a tout plein voilà alors près de certaines articulations comme comme ici le le fascia devient plus épais et forme ce qu'on appelle des rétinaculum se rétinaculum sert notamment à maintenir les tendons en place donc les tendons pour information ce sont là la terminaison des muscles donc vous voyez vous voyez bien un muscle ici et il se termine par un tendon et là les différents tendons qui sont en bleu ils sont maintenus en place grâce grâce par ce ce serait synaculum alors enfin en ayant encore un autre type de fascia profond qui va séparer deux choses donc déjà il se trouve dans l'abdomen donc là imaginez qu'on va découper et puis enlever cette première couche de muscles la voilà n'est ce pas en dessous qu'est ce qu'on a retrouvé on va retrouver ce qu'on appelle le fascia transversalis qui se trouve en donc juste profond un peu plus profondément par rapport aux muscles à la couche musculaire de la parole abdominale la couche qui se trouve encore plus profonde c'est le le fascia extra péritoneal qui qui est un fascia profond et puis encore plus en dedans on a le péritone et le péritone c'est lui qui qui se trouve le plus en dedans de cette cavité abdominale je vais faire une autre photo voilà donc là c'est là c'est un humain qu'on a on a découpé aurait bien sûr qu'on a découpé de façon frontale voilà donc on l'a découpé de façon frontale donc en avant ici on voit on voit ses côtes n'est ce pas ici on voit son sternum et puis là il y avait tout tous ces organes qu'on a enlevé bien sûr et puis vous voyez quelque chose qui est jaune ici c'est une membrane qui recouvre toute cette cavité abdominale je fais la suite voilà qui recouvre tout ça ça s'appelle le péritone c'est important de connaître parce que parfois il peut y avoir une inflammation de ce péritone et donc ça va faire une douleur qui est atroce et il faut pouvoir reconnaître c'est cette douleur et la traiter l'inflammation du péritone s'appelons péritonite car on a dit que tout ce qui finit par hit c'est à dire l'inflammation donc vous pourrez faire vous même vos différentes inflammations voilà donc l'équivalent de de ce fascia extra péritoneal au niveau du thorax est appelé le fascia endo thoracique donc quelle est l'importance de ces fascia donc le fascia c'est une bande fine d'ailleurs fascia en latin ça veut dire bande donc c'est une bande fine de tissus qui entoure qui entoure les muscles n'est ce pas les les os les organes les nerfs même les vaisseaux sanguin et et souvent elle est ininterrompu donc on la retrouve dans tous les corps et quand presse continue partout ça ça donne un support important pour pour les tissus et ça peut jouer le rôle de donc de deux limites entre les différents structures les fascias en ont des propriétés dynamiques qui sont spécifiques et peuvent être relativement élastiques quand c'est nécessaire ils contiennent on a dit de donc des vaisseaux sanguins des récepteurs de tissus et peuvent répondre à une à un intrus comme tout autre tissu donc il peut y avoir une inflammation dedans qui est l'inflammation c'est quoi c'est une défense non spécifique contre les agressions ça peut être une bactérie ça peut être un corps étranger tout ce que vous voulez cliniquement les fascias sont très importants parce que souvent ils vont limiter l'infection et les tumeurs malignes quand les infections ou les tumeurs malignes arrivent à traverser un plan facial une chirurgie c'est à dire facile sera beaucoup plus compliqué il faut enlever il faudra enlever beaucoup plus de de tissus pour se débarrasser de de cette tumeur ou bien de cette infection donc je vais donner pour pour illustrer cet exemple de défense par le fascia qui couvre le muscle psoas donc le muscle psoas c'est celui ci on a le petit psoas le grand psoas et il s'insère sur les corps vertébraux et se termine un peu plus bon donc ce muscle psoas s'il est couvert par un fascia donc c'est un fascia profond une infection au niveau une infection c'est quand il ya une bactérie qui pénètre quelque part tout simplement et qui va qui va faire plusieurs problèmes donc une infection dans un corps vertébrale suite à une tuberculose qui est une infection chronique peut passer latéralement comme ceci au muscle psoas donc le le plus va remplir le muscle psoas mais est limité donc ce puis il va être limité de diffuser comme il veut par justement ce psoas qui qui entoure les muscles et et se prolonge inférieurement jusqu'au donc un peu au dessus du ligament inguinal mais bon c'est un détail qui c'est pas très important voilà donc voilà le ligament inguinal et voilà en dessous du ligament inguinal donc voilà ce sera tout pour les fascias et la peau bon c'est sûr que c'est ça va un peu lentement au début puisqu'il ya plusieurs termes avec lesquels il faudra s'habituer mais mais plus tard ça va se passer plus vite fois qu'on sera habitué aux aux différentes donc n'oubliez pas de partager sur groupe d'entraide de de vous abonner d'inviter les gens à s'abonner tout ce que vous voulez voilà